Chers Wadrupéennes, chers Wadrupéens, En ce moment de transition, alors que nous nous apprêtons à accueillir l'année 2024, je tiens à vous adresser mes voeux les plus sincères. 2023 fut riche en événements et en enseignements, mais également marqués par des défis sans précédent qui ont mis notre résilience à l'épreuve. Je pense aux aléas climatiques qui ont dévasté certains de nos quartiers, aux nombreuses disparitions de Guadeloupéennes et de Guadeloupéens qui ont compté pour beaucoup d'entre nous. Je ne saurais m'exprimer ici devant vous sans évoquer le terrible drame que nous avons traversé en tant que communauté, en tant que famille. Cette tragédie déchirante nous a séparés brutalement de nos collègues et amis au sein de la collectivité régionale, Régis et Jean-Gabriel. Nos pensées accompagnent leur épouse, enfants, parents, ainsi que tous ceux qui sont profondément affectés par leur absence, tout comme les autres victimes qui ont péri. Au cours de cette année 2023, notre région a mené de nombreuses actions au service des Guadeloupéens grâce à la mobilisation sans relâche de nos agents régionaux. Une région de proximité, stratège, impliquée et réactive face aux difficultés qui vous affectent. Nous avons travaillé pour votre bien dans toutes les communes, pour l'éducation de nos enfants, pour le développement de notre économie, pour l'amélioration de nos infrastructures, pour la protection de notre environnement. Ces efforts n'ont pas été vains et nous avons connu des réussites que nous devons célébrer. Nous avons vu nos entreprises locales s'adapter et innover et notre communauté s'unire pour soutenir ceux qui en avaient le plus besoin. Nos sportifs s'illustraient au plus haut niveau, notre art s'exportait ici et ailleurs. Notre région a été la première de France à faire le lancement de sa démarche de planification écologique en lançant notre conférence des partis qu'on s'est propres par Madame la Première ministre sur le modèle de conférence des partis qui se tiennent chaque année au niveau international. La planification écologique est de rôle déjà une composante importante de nos travaux au quotidien. Notre actualité nous l'impose. La région actualise en ce moment même plusieurs de ses schémas qui intègrent ces enjeux pour envisager un quotidien, mais surtout un avenir durable et résilient pour notre population. Enfin, la récente visite officielle en Guadeloupe de l'ambassadeur de l'Inde en France nous démontre à quel point notre avenir passe par notre capacité à nous ouvrir sans complexe au monde. Pourtant, les opportunités sont nombreuses, pour peu que nous nous en faisissions. Nous l'en devons à notre jeunesse. Chers compatriotes, ces réussites sont les vôtres. Elles sont le reflet de la force et de la détermination du peuple guadeloupéen. Désormais, comme le démontrent les différents indicateurs, beaucoup de nos voyants sont ouverts, de quoi nous encourager davantage à aller plus loin. L'année 2024 apporte avec elle de nouveaux défis. Les enjeux économiques et sociaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés nécessitent une mobilisation et une détermination de chaque instant de notre part. En cette nouvelle année, nous nous tournons vers l'avenir avec optimisme et détermination. Ensemble, nous pouvons faire de notre région un archipel où il fait bon vivre, travailler et grandir. Alors, en cette nouvelle année, je vous invite à l'espérance et à l'unité. J'ai foi à notre capacité à surmonter les obstacles, à transformer les défis en opportunités et à faire de notre région un modèle de solidarité et de durabilité. 2024 sera une année record pour notre collectivité, avec la réception et le démarrage de gros chantiers, sans obter les enjeux olympiques où nous serons à côté de nos sportifs. Enfin, nous célébrons l'année Marie-Scondé, un hommage qui vise à réinscrire les bâtisseurs de la Guadeloupe dans notre actualité, à se réapproprier des savoirs fondateurs du vrai sens du pays. Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse année 2024, pleine de santé, de bonheur, de réussite et pleine d'audace, à l'image de notre parlantueuse voie européenne, l'Ouvrier-DAS, diplômée de l'école normale supérieure et qui a brillamment décroché le 16 décembre dernier, le titre de « Docteur en étude grecque ». Je renouvelle mon admiration et mon soutien à nos forces, nos soignants, nos policiers, gendarmes, notre société civile engagée durant leur réveillon. Les pensées fraternelles aux malades, à ceux qui passeront ces fêtes seuls et isolés, que vive la Guadeloupe, ensemble nous puissons. Moi et mes autres, on va arriver à la Guadeloupe, qui est moi et vous autres. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...